bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau reportage des reporters incrédules j'ai le plaisir aujourd'hui d'être sur le terrain près de chez moi au club amical de creil et le comité de l'oise de tennis nous avons la chance donc comme vous le savez de découvrir de jeunes espoirs du tennis et de vous les faire découvrir surtout à vous public français pour qu'à l'avenir il vous fasse enchanter sur les cours et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre à la connaissance de jorgen brillant 19 ans membre du club de roi et malmaison de dix ans à barcelone il est talentueux il est travailleur et surtout il est humble et c'est pour cela que nous sommes avec vous aujourd'hui découvrez-le dans notre reportage bonjour jorgen merci de nous faire le plaisir d'être ici à creil ce reportage c'est avec plaisir alors on va commencer par une question toute simple si tu devais te décrire en trois mots que ce soit dans le tennis ou dans la vie trois mots qui te caractérisent tels que tu es je dirais je dirais mon match en quart de finale des championnats de france contre mon grand ami du sein avec qui on a bataillé de près de quatre heures sur le terrain sur une chaleur et de france que ça a été pour moi un match référence dans la suite de la continuité de ma carrière on finit à 7 6 au 3e avec 14 12 ans l'année dernière tu as quitté l'allemagne où tu étais pour aller en espagne à barcelone à la force academy pourquoi avoir décidé d'aller là bas moi j'ai décidé de partir en allemagne déjà parce que j'avais des contacts avec adidas là bas qui m'ont permis de rentrer dans une académie fantastique là bas avec qui j'ai passé deux années fantastiques malheureusement j'ai dû la quitter parce que mes deux entraîneurs principaux sont partis et pour moi j'avais aussi besoin de changement il faisait un peu froid en allemagne donc il y a un petit peu barcelone la chaleur etc donc ça fera pas de mal voilà et je vais profiter un peu un peu aussi du cadre parce que barcelone ça reste une très belle ville aussi donc du coup je suis parti à barcelone je me suis entraîné avec galo blanco et fernando chente qui sont les actuels coaches de domitim et de andré roublet et maintenant j'ai mon entraîneur personnel qui est là-bas et c'est un togolais qui est français aussi avec qui ça se passe extrêmement bien là tu es de retour en france puisque tu es avec nous tu vas jouer des tournois futurs comment tu vas les aborder ces tournois je continue un peu sur ma lancée de ces derniers mois où je me sens bien physiquement et techniquement après les résultats si je joue bien viendront tout seul après il n'y a pas de pression particulière juste s'amuser et ça reste une passion ça reste un plaisir donc si je m'éclate je serai dans tous les cas la fft à ta grande surprise t'as invité au challenger d'orléans pour les qualifications est-ce que donc en recevant cette wildcard t'as été surpris comment tu l'accueille comment tu vas préparer un peu un tournoi challenger quand même un grade bien au-dessus de ce que tu joues aujourd'hui écoute j'ai été surpris oui parce que je ne m'attendais pas forcément on va dire parce que je n'ai jamais été un peu aidé par la TD je pense qu'ils ont vu un peu le potentiel que j'avais parce que j'ai fait quand même des grosses victoires à 250-300ème jour mondial donc je suis assez loin derrière quand même et puis ils savent très bien que j'ai toujours été un peu plus à l'aise sur le joueur intérieur donc peut-être que ça a un rapport avec ça ou peut-être pour me féliciter un peu aussi de mon début de saison malgré que j'ai eu des blessures qui m'ont un peu freiné après je l'apprends avec beaucoup de plaisir je ne vais pas me mettre une pression particulière parce que je joue des qualifs d'un challenger il faut faire match par match, un joueur reste un joueur il y aura tout ce style de joueurs etc on verra bien ce que l'avenir nous dirait je ne mets même pas de pression, on va kiffer le moment et on va y aller à quel âge ? comment t'en es venu à tes filles ? et qui te motive aujourd'hui à vouloir devenir joueur professionnel ? on va dire que j'ai commencé à avoir ma première athlète à l'âge de 12 ans donc j'ai commencé très très tard par rapport à la moyenne et en fait c'est venu par hasard, c'est à dire que ma mère est péricultrice donc elle travaille auprès des enfants et il y avait une fille que ma mère a gardé, il fallait l'emmener au tennis ce jour-là ma mère ne pouvait pas l'emmener du coup moi je l'emmenais et il faisait très froid dans les bulles en hiver en Paris parce que c'est pas je fais du coup l'entraîner il m'a dit va bien et tout, prends la raquette et tout, viens au tennis du coup j'ai commencé à jouer au tennis etc mais moi j'étais footballeur pour moi le tennis est un sport de filles du coup je dis ah non moi je veux pas jouer au tennis je veux jouer au football et tout du coup il m'a dit de venir j'ai commencé à jouer etc et après j'ai continué sur cette lancée là j'ai fait tennis et foot mélanger et à un moment mon père m'a dit de prendre une décision ce que je voulais faire et j'ai dit bah je veux jouer au tennis donc du coup j'ai joué au tennis et maintenant j'en suis là C'est un choix que tu as suivi pleinement d'avoir choisi le tennis ? Des fois on a toujours un peu des regrets parce que j'ai toujours cette âme de footballeur en moi et voilà même si je suis toujours le football j'ai toujours été passionné par ce sport aussi donc des fois ça fait plaisir de jouer de temps en temps au football mais bon le tennis ne reste pas priorité numéro une et aujourd'hui je crois que c'est un bon choix et ben voilà c'est la fin de ce reportage après quelques échanges avec Jurgen ce fut bien physique il y a quand même un petit niveau d'écart on peut constater sur le front de mon cher patron il y a un petit peu de sueur voilà voilà on va encore remercier Jurgen pour sa présence voilà on va remercier aussi le comité de l'Oise de nous accueillir et le club de Craig magnifique club on vous conseille vraiment d'y aller et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis on souhaite bon courage à Jurgen pour ses prochains tournements en future voilà merci à vous à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501